Bien, Jean-Marie, nous sommes ici à Neuville-sur-Saône pour le premier jour de départ du Tour de France 2023. Et pour cette occasion, on va inaugurer, c'est une première sortie officielle, la Dresienne, copie tout à fait exacte du premier vélo du monde fait par un Allemand, Karl Dres, que tu as réalisé. Et donc, c'est la première sortie officielle pour des essais de roulage. Voilà, tout à fait, Laurent, simplement, essais de roulage, pardon. On est sur une bicyclette, c'est normal. Bon, alors, essais de roulage, et puis ce sera notre première, cette Dresienne commencée en 2015. Alors, la Dresienne, tu la commences en 2015, ça veut dire, c'est quasiment un septennat pour la construire. J'ai acheté des moyeux, j'ai trouvé des moyeux adéquates, donc j'ai construit autour du moyeu. D'accord. Donc, sept ans pour construire une Dresienne, avec des plans que tu as retrouvés. Que j'ai retrouvés, que j'ai des documents, des documents historiques, des historiens, des choses comme ça. Donc, il a fallu acheter le bois, il a fallu, on va en trouver le bois, etc. D'accord. Retrouver, comparer ce qui avait été fait. Et vous retrouverez donc sur la chaîne YouTube du Musée du Vélo, deux vidéos, une sur la confection de la cellerie, une sur le cerclage des roues en bois, les travaux de charron faits au XXIe siècle. Donc, n'hésitez pas à aller regarder ces travaux tout à fait exceptionnels. Voilà, donc on laisse place maintenant aux essais de roulage. Aux essais de roulage. Allez, c'est parti, pour les essais de roulage. Eh bien, mon invité, Antoine Roland, un 12 étapes porteur du maillot jaune, 12 étapes autour de France 55, entre autres. Et coéquipier de Louis-Ombaubel. Non, le grand équipier qui était devenu leader. Eh oui. Avec Géminiani dans l'équipe. Oui. Qu'est-ce qu'avait ? Jean Forestier. Et il y avait Jean Bobet aussi. Jean Bobet, il partageait la chambre de Jean Bobet. Oui. L'Aurélie. 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 Nello. L'Aurélie. Oui, Maléjac. Maé. Maléjac. François Maé. Darigade. Darigade. Fait 12 étapes porteur du maillot jaune. Et est-ce qu'il l'avait pris à Lille ? En Belgique ? Non, je l'ai pris à Metz. Oui. À Metz. À Metz, avec combien, 15 minutes d'avance ? Oui, 11 minutes. Et puis il l'a gardé jusqu'à... Je l'ai perdu à Évillan, je l'ai repris l'étape du Galibier à Bréanson et je l'ai reperdue définitivement à Saint-Gaudens. Voilà, à Saint-Gaudens. Qu'est-ce qu'il l'année ? 1955. 1955. Sorti fin mai 2023, tu vois. Ils en ont parlé à la télé régionale FR3 Lyon. Il y a eu Jean-Paul Savard qui a été interrogé hier à 11h53. Oh, bah alors, hé. Donc là, le titre, c'est « Passe ton tour, Tona, Jean-Paul Savard. » Savard. Savard, bon. Et donc ça, c'est votre histoire. Oui. D'accord. C'est le mystère du tour, 55. Eh bien, voilà. C'est ça, alors. Je croyais que c'était André qui... Eh non, c'est bien beau. C'est... On va lui montrer. Ah, dédicacé, hein ? Dédicacé, eh oh. D'accord. Par l'artiste. Par l'artiste. On ne peut pas le remonter un peu, ça coincerait pas. Ah, bah non, non, attends. Non, non, parce que c'est... Ah, mais c'est normal, ça. Oui, tu vois, parce que, regarde, ça glisse là-dessous. Il faut que je le savonne, hein, le parquet. Alors, mal au bal, pour tourner le guidon. Et quand on va au bal, on savonne le parquet pour mieux glisser. Mais là, c'est pareil. Oui, oui, oui. Voilà, regarde ça. Non. Je ne veux pas faire du 40 à l'heure, là, hein ? Oh, ben non. Regarde, c'est ça. C'est dommage, si ça tournait mieux, ça tirait mieux, quand même. Parce que là, là, on est... Voilà. Je note, hein, test numéro 1. Ah, ouais. Allez. Direction à voir, hein. Allez, là. Attends, c'est pour ça que je reste sur le plat. J'en fais 109. 109, c'est un peu... Non, à bout de chier. Dans les descentes, ça va pas mal. 42, voilà. Là, en France libre, machin, il était déjà dans de l'eau, lui, hein ? Oui, ben, il a gagné combien ? Cinq fois le fête national. Ah, oui. Première année où j'étais échappé à Versailles. C'est lui qui me passe dans Versailles. J'étais tombé, là. J'étais échappé depuis une quarantaine de kilomètres. Puis à Versailles, j'étais cuit. Je me suis enfilé dans les rois. Je me suis cassé la gueule. Je me montais à la côte de Picardie, puis on arrivait sur le Parc des Princes, là. Puis je me suis fait doubler par un gars. Je me suis fait troisième du national, c'est-à-dire. Oui, parce que j'ai lu ça, le sport sous l'occupation. Il y a un bouquin qui est sorti, donc il parle un peu France libre, les machins, les compétitions sportives. Puis il y a un monsieur qui passe à la côte, puis il pose la question le plus ancien. C'est son adresse, il habite dans un petit village. Dans les environnements de Paris. La position du Superman, on n'a plus le droit, là. Oui, il faut rester sur la selle, maintenant. Alors, ils n'ont plus le droit. La taille est bien, hein? La taille est bien. C'est la draisienne. Donc, on a besoin de quelqu'un de compétent et un grand sportif. Avec des expériences. Avec beaucoup d'expériences. Et qui tient le coup. Et qui tient le coup, donc voilà. Les fesses, c'est un peu juste, hein? Et puis vous voyez que c'est quand même la couleur du maillot jaune, hein? Voilà. Le Tour de France, hein? Ça tombe à poids nommé. Ça tombe à poids nommé. Voilà. Le grand jour, aujourd'hui. Et dis-donc, t'as même prévu, comme les, tu sais, les guidants de triathlètes. Il faudrait qu'on puisse tourner la direction, comme ça. Oui, oui, oui. Mais si je reste comme ça, je ne peux pas tourner. Oui, oui, non, mais il faut... Mais c'est... Il ne faut pas forcer. On va demander s'il a du savon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501